Alors ici j'ai tapé ceci dans Google, j'aurais pu utiliser Bing, pendant tout un temps j'ai utilisé Bing parce que la fonctionnalité pour afficher les images haute définition dans Google semblait avoir disparu, mais il paraît que ça ne fonctionne pas trop mal, donc on va réessayer avec Google, pourquoi pas, mais Bing c'est aussi un bon moteur de recherche qui ressemble très fort à Google et qui peut vous donner des résultats différents. En tout cas voilà, donc Google j'ai tapé New York et entre guillemets écrit exactement comme ça, public domaine, et Google va me donner des résultats, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les images que je vais voir sont d'office du domaine public, parce qu'il y a des petits malins qui mettent des images sur le web et qui indiquent « not in public domain ». Et quand on fait une recherche sur les images du domaine public, ces images-là apparaissent parce qu'il y a le mot « public domain » dedans. Donc il faut faire gaffe, il faut toujours aller voir, avant de prendre l'image et vraiment l'utiliser commercialement, voir sur quelle page web elle se trouve, quelles sont les conditions qui sont expliquées sur la page. Donc je passe ici à la partie « images » et on va utiliser les outils de Google. « outils », « outils », voilà. Alors « taille », la taille, je vais demander des grandes images, voilà. Ok. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas, oui, évidemment, on ne peut pas tout faire. Comment est-ce qu'on fait maintenant dans Google ? Parce que franchement, je vais utiliser Bing longtemps. Pour avoir la taille de l'image précise qui s'affiche. Dans paramètres. Dans paramètres, là, oui. Ah, ils l'ont mis là maintenant. Il faut aller dans « recherche avancée ». « Recherche avancée », d'accord. Oh non ! C'est pourri, ça. Mais sinon, normalement, quand on survole, ça doit apparaître. Oui, ça apparaît. Ok, mais je voulais voir ces petites indications en permanence, en fait. Ces petites indications en permanence du nombre de pixels. Alors, ok. Ça marche chez vous ? Vous avez des images qui apparaissent, probablement les mêmes que moi ? Ça, c'est ce qu'on appelle quoi ? Comment est-ce qu'on appelle ceci qui apparaît ? C'est la résolution. Tout le monde est d'accord ? Ceci, c'est la résolution. Excellent ! Sauf que ce n'est pas du tout la résolution. C'est la définition. La résolution en infographie, c'est une notion différente. Ça indique le nombre de pixels par pouce. Et c'est une notion qui apparaît juste quand on veut imprimer. Ceci, c'est ce qu'on appelle la définition. Alors, si je veux imprimer, est-ce que je dois rechercher sur le web des images RVB ou CMJN ? Hein ? Je ne vous entends pas. RVB ou CMJN ? CMJN. Excellent ! Évidemment, si on veut imprimer, ce sont des images CMJN qu'on va chercher. Pas du tout ! Les images CMJN, vous oubliez, ça fait 15 ans que Adobe préconise d'utiliser des images RVB dans ces documents. Même quand vous faites un document pour l'impression, Adobe dit que vous devez utiliser des images RVB. Si quelqu'un vous a dit que pour l'impression, vous êtes obligé de mettre dans InDesign, des images CMJN, c'est bullshit. Parce que la personne, déjà, elle vous a dit quoi ? Vous devez mettre des images CMJN. Est-ce qu'elle vous a dit quel CMJN ? Du Fogra 27 ? Du Fogra 39 ? Du Euroscale Coated ? Du Euroscale Uncoded ? Quel CMJN ? Déjà, il est probable que vous ne saviez pas vous-même qu'il existait plein de CMJN différents. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser des images RVB dans vos documents de mise en page. Et au moment où vous allez exporter le PDF, vous allez indiquer que vous faites la conversion vers CMJN quand c'est nécessaire. Si mon document que j'ai fait dans InDesign, c'est une affiche que je vais imprimer en jet d'encre, une bâche par exemple, je ne vais pas faire de conversion CMJN parce que l'imprimante jet d'encre, le traceur jet d'encre, il va mieux fonctionner avec un fichier RVB. Vous obtiendrez des couleurs plus vives si vous n'envoyez pas du CMJN. Il est capable de faire mieux que du CMJN. Si c'est pour une impression chez un imprimeur, vous lui demandez, tiens, quelle est la norme ? Ça va dépendre du type de papier que vous avez choisi. Si vous choisissez du papier couché, c'est-à-dire lisse en fait, et assez imperméable à l'encre, il va vous dire, tiens, c'était le norme, Euroscale Coated, par exemple, une vieille norme qui est encore fort utilisée. Si vous avez choisi du papier graineux avec de l'encre qui va entrer dans les fibres, c'est du Uncoated. Du non-couché. Il va vous dire, tiens, c'était le norme. Voilà. Donc, ce n'est pas simple. Donc, voilà. Autre chose, on a parlé plusieurs choses ici pour les images, parce qu'il y en a parfois qui se moquent un peu de moi, parce que j'explique aux étudiants et aux stagiaires que j'ai en formation, je leur explique comment rechercher une image sur Google. Mais ça va un peu plus loin que ça. Déjà, vous savez déjà que la résolution, ça, ce n'est pas la résolution, ceci, 3 360 fois blablabla. Ensuite, vous savez que les images RVB, c'est nickel. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon. Eh bien, on va tenter d'afficher les images en grand. Peut-être la deuxième ici. faire un petit clic dessus. Alors, est-ce qu'il y a possibilité ici de faire un clic droit, afficher l'image et de l'afficher en grand ? Oui, apparemment, elle s'affiche en grand, en haute définition. Donc, quand je clique dans le navigateur, ça a l'air correct comme définition. Voilà, vous allez l'enregistrer, enregistrer l'image sous. Et vous l'enregistrez dans le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé et déshippé. Donc, celui-ci. Et plus particulièrement, autant le mettre directement au bon endroit, le dossier qui contient les ressources images, notamment, parce que ça pourrait être aussi des tableaux Excel ou des fichiers Word qui se trouvent dans le dossier Links, dans le dossier des liens. Mais enfin, voilà, vous enregistrez l'image là-dedans. Éventuellement, il n'est pas interdit de la simplifier, simplifier le nom, parce que le web, là, ils vous ont fait des noms à rallonge et ça peut poser problème. Voilà. Je garde l'extension .jpg. Là-dedans, c'est bien. Alors, je reviens en arrière dans le navigateur web et je vais aller chercher d'autres images de New York en espérant qu'elles soient réellement du domaine public. Bon, celle-là, ça peut être sympa. Un vieux truc. Bon, la définition n'est pas terrible. Mais prenez-la quand même aussi, je pense que vous la voyez dans vos résultats, parce qu'on va faire une petite comparaison. Là, on va parler un peu de la résolution, justement, dans InDesign, parce que le document que vous avez ouvert, c'est un document avec une page de gauche et une page de droite. Donc, typiquement, c'est un document qui va être imprimé. On est d'accord. Parce que dans InDesign, on peut aussi faire des documents pour faire des applications, des magazines interactifs pour tablettes et smartphones. Mais là, il n'y aurait pas une page de gauche et une page de droite. Mais là, typiquement, le document qu'on a ouvert, il est prévu pour l'impression, dirait-on. Et donc, la notion de résolution, à ce moment-là, a de l'importance. Puisque la résolution, c'est quand on imprime. OK. Donc, cette image-là, clic droit, afficher l'image, ça a l'air de fonctionner aussi. J'enregistre l'image dans le dossier Links. OK. Le nom n'est pas trop long. Je le garde comme ça. Et une troisième image. Où est-ce qu'on en était ? OK. Alors, qu'est-ce qu'on a comme troisième image ? Ah oui, ce serait peut-être bien de prendre une image noir et blanc. Une image noir et blanc, ça peut être sympa. Est-ce que celle-ci, ça marche ? Vous la voyez peut-être ? Oui. Ceci dit, j'aurais pu prendre une couleur et la transformer en noir et blanc aussi. Enfin, voilà. OK. Le nom n'est pas trop long. Je garde le nom comme ça aussi. C'est bien. Alors, on peut utiliser des images JPEG dans les mises en page InDesign. Mais à un certain moment, ce serait intéressant de les transformer en version Photoshop pour pouvoir les retravailler. Donc, voilà. On va les garder comme ça pour l'instant. Et on va les amener dans nos pages 24 et 25 dans le document ici.